Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voici Papa Pig Peppa La lessive Papa Pig s'occupe de la lessive ce matin Papa, c'est quoi ce maillot ? C'est mon maillot de football Cet après-midi, votre père va jouer au ballon Mais avant, je dois aller travailler Soyez bien sages, au revoir Au revoir Pauvre Papa, qui est obligé d'aller travailler ? Pauvre Papa Allez, amusons-nous ! C'est ça, amusons-nous ! Peppa adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue Georges adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue Maman Pig adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue Oh non ! Maman, on a fait une tâche de boue sur le maillot de football de Papa Ce n'est pas grave, il n'y a qu'à le relaver Il sera propre en un clin d'œil Et Papa ne se rendra compte de rien du tout Allons voir s'il y a d'autres vêtements à laver Oh ! Il y a une petite tâche sur ma robe Maman Pig et Georges ont trouvé du linge à laver Bravo, mon petit Georges ! On met les vêtements là-dedans Ensuite, on met la machine en marche Et elle se remplit d'eau mélangée à du savon La machine à laver fait trembler toute la cuisson Oh, Peppa, où est ta robe ? Je l'ai mise dans la machine Quoi ? Oh non ! Tu as vu, maman ? Ma robe rouge est toute belle et toute propre Peut-être, Peppa Mais regarde ce qu'elle a fait au reste du linge Ça alors ! Tous les autres vêtements sont devenus roses à cause de sa robe rouge Le rose n'est vraiment pas la couleur idéale pour un maillot de football Oh ! Papa Pig rentre du travail Bonjour à tous Bonjour, Papa Papa Pig, on a un petit problème et… Plus tard, Maman Pig, je dois me préparer pour le match Alors, où est mon maillot ? Le voilà Qu'est-ce que tu racontes, Peppa ? C'est une des robes de maman, elle est rose Non, Papa C'est bien ton maillot de football Oui, il avait des taches de boue Alors, nous l'avons lavé ? Mais ça ne s'est pas passé comme prévu Pardon, Papa Mais je ne peux pas porter un maillot de football rose Ah bon ? Et pourquoi pas ? C'est très joli le rose comme couleur Qu'en penses-tu, Georges ? Bien ! Georges n'aime pas du tout le rose Voici les amis de Papa Pig Monsieur Boulle, Monsieur Rabbit, Monsieur Pony et Monsieur Zebra Mouh ! Nous sommes venus chercher Papa Pig pour le match Il arrive tout de suite Mon équipe est en blanc Ils me font donc une tenue blanche Mais Papa, tu as déjà une chemise blanche Il faut juste que tu enlèves ta veste Tu vois ? Ah ! Mais oui ! Merci, Peppa Bonjour, Messieurs Bonjour, Papa Pig ! J'aime bien votre maillot Il est drôlement élégant Merci beaucoup Allez, place au football ! Oui ! Oui ! Hourra ! Hourra ! Papa, regarde ta chemise Elle est toute tachée Ha 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 ! Je sais, Peppa Les tenues de sport sont faites pour que l'on puisse se salir Ha 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 ! Papa Pig adore jouer au football Tout le monde adore jouer au football Surtout quand le terrain est boule L'arc-en-ciel Peppa et sa famille partent en promenade à la montagne Est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Pas encore, Peppa Nous allons faire un jeu Chacun de nous va choisir une voiture de sa couleur préférée D'accord Ma couleur préférée est le vert La mienne est l'orange La mienne, c'est le rouge Georges, c'est quoi ta couleur préférée ? Beuh ! La couleur préférée de Georges est le bleu Voyons de quelle couleur sera la prochaine voiture que nous croiserons D'accord ! Voici Candy Cat dans sa voiture verte Ha ha ! Verte, c'est ma couleur préférée J'ai gagné ! Bonjour Candy ! Bonjour Peppa Il voilà Danny Dog dans le camion de dépannage de son grand-père Orange, c'est moi qui ai gagné Bonjour Danny ! Bonjour Peppa Ha ha ! Voilà une autre voiture C'est Suzy ! Bonjour ! Bonjour Peppa Beuh ! Oui Georges, c'est une voiture bleue Alors tu as gagné Hi 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 Oh ! Qu'est-ce qu'il est bête ce jeu ! On n'a pas encore vu une seule voiture rouge Si, si, il y en a bien une Peppa Où ça ? Ho 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 ! De quelle couleur est notre voiture ? Euh... elle est rouge ! J'ai gagné, j'ai gagné ! Ha 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 ! Peppa et sa famille sont arrivés à la montagne Nous aurons une vue magnifique quand nous aurons atteint le sommet Nous y sommes ! Youpi ! Admirez cette superbe vue ensoleillée Ha ha ! Oh là là ! Il se met à pleuvoir Elle est où la superbe vue ? Euh... celle-ci n'est pas mal du tout Il s'agit du triporter à glace de Mademoiselle Rabbit Bonjour Mademoiselle Rabbit Bonjour Papa Pig ! Je voudrais quatre glaces Quel parfum désirez-vous ? Mante, orange, fraise et myrtille s'il vous plaît Mademoiselle D'accord ! Hi 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 ! Regardez ce que je vous rapporte Chouette ! Une glace ! Oh ! Ha 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 ! Oh mais ce sont nos couleurs préférées Oui, en effet Vert pour moi Orange pour moi Rouge et fraise pour moi Et celle de Georges est... Bœuf ! Hi 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 ! Hi hi ! Miam, miam, miam ! Regardez ! Le soleil réapparaît ! Oh ! Et en plus nous avons... Un arc-en-ciel ! Peppa et Georges adorent les arc-en-ciel Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe Et que le soleil brille en même temps Oh ! Dans un arc-en-ciel, il y a toutes nos couleurs favorites Oui ! Le rouge, l'orange, le vert et le bleu ! Hi hi ! Et savez-vous ce que l'on trouve à l'une de ses extrémités ? Non ! Un fabuleux trésor ! Oh ! Est-ce qu'on peut aller le chercher tout de suite ? D'accord ! On dirait que l'arc-en-ciel se termine au sommet de l'autre colline Alors allons-y ! Oui ! Quand il pleut sous le soleil C'est la fête de l'arc-en-ciel Arc-en-ciel, arc-en-ciel Rouge et orange et jaune et vert, violet et bleu Arc-en-ciel, arc-en-ciel Quand il pleut sous le soleil On est arrivé ! Oh ! Il est parti où l'arc-en-ciel ? Il s'est posé sur l'autre colline C'est un drôle de farceur ! Vite ! Attrapons-le ! Arc-en-ciel, arc-en-ciel Quand il pleut sous le soleil La pluie s'est arrêtée Et l'arc-en-ciel a disparu ! Ne pleure pas, Georges Tu sais, il a peut-être laissé un trésor derrière lui Il y a quelque chose par ici Tu as trouvé le trésor de l'arc-en-ciel, papa ? Oui ! Et il est magnifique ! Une énorme plaque ! C'est beau ! Youpi ! C'est le plus beau trésor d'arc-en-ciel de la Terre ! La toux de Pedro Aujourd'hui, à l'école, Peppa et ses camarades ont cours de musique Mlle Poupille a une poupée Pardon, Mme Gazelle Oh là là ! Pedro se met à tousser Ne t'en fais pas ! J'appelle le docteur Brown Bear Docteur Brown Bear, j'écoute Allô docteur, c'est Mme Gazelle J'ai un élève malade Pas de panique, j'arrive immédiatement Alors, quel est le problème ? Je tousse, docteur Je vois ! Sends-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine ? Euh... Je n'en sais rien du tout Mais regardez ce qui se passe quand je tousse Et quand as-tu commencé à tousser ? Ça a commencé quand Mme Gazelle s'est mise à chanter Ce n'est pas bien grave Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux Ça veut dire quoi ? Contagieux ? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi Est-ce que je dois prendre un médicament ? Juste une cuillerée de sirop Malheureusement, ce n'est pas très très bon Bear ! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture Merci beaucoup, docteur Brown Bear Au revoir ! Au revoir ! Je vous l'avais dit La toux de Pedro est contagieuse Danny Dog et Suzy Chip ont attrapé la toux de Pedro Ouvrez grand la bouche Bear ! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt Bear ! Moi, je trouve que ça a un goût de fleur C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux Est-ce que vous avez déjà été malade, docteur Brown Bear ? Non, Peppa, pas une seule fois Mais je mange une pomme tous les jours Au revoir ! Au revoir ! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants Maman, papa, j'ai attrapé une toux Le docteur Brown Bear est venu pour nous soigner Il nous a donné un médicament dégoûtant Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson ? Bien sûr, Peppa Oh ! Maman Zelle Poupie a une poupée qui... Oh non ! C'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro Docteur Brown Bear, j'écoute Allô ? C'est Peppa Pig Tous nos parents sont malades, docteur Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement Bonjour, messieurs, dames Vous avez attrapé la toux de Pedro, n'est-ce pas ? En effet Mettez-vous en ligne et ouvrez grand la bouche Mark, c'est un goût de vieille chaussette à la moutarde Merci d'être revenu les soigner, docteur Brown Bear C'est nous qui vous soignerons quand vous tomberez malade Ce ne sera pas nécessaire, je ne suis jamais malade Voilà que le docteur a attrapé la toux de Pedro maintenant Ne vous en faites pas Au revoir Au revoir Pauvre docteur Brown Bear, il est malade et il n'a personne pour veiller sur lui Oh ! Qui cela peut-il être ? Coucou, on est venu prendre soin de vous Voici des fruits Et voilà un poussin Et ça, c'est votre médicament Bair, ça a un goût de yaourt à la confiture parfumée à la chaussette sauce moutarde Et voici une chanson qui va vous faire du bien La poterie Peppa et Georges passent l'après-midi à jouer chez Zoé Zebra Zouzou et Zaza fabriquent une jungle en pâte à motelée Quant à Georges, il fait un dinosaure Tandis que Peppa et Zoé font un pique-nique Bonjour, Monsieur Chimpanzé Est-ce que vous voulez une tasse de thé ? Ouh, ouh, ouh Le singe a répondu oui Quelle est la formule magique, Monsieur Chimpanzé ? Ouh, ouh, ouh Cela veut dire, s'il vous plaît Oh, mais on n'a même pas de service à thé On n'a qu'à en fabriquer un en pâte à motelée Bonne idée Georges, tu peux nous prêter la pâte à motelée, s'il te plaît ? Non ! Zouzou, Zaza, on a besoin de faire un service à thé pour préparer notre goûter Non ! Vous pourriez nous aider à le fabriquer ? Moi, je ferai la théière Et nous, on va s'occuper des tasses Voilà, Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé Oh, cette théière est beaucoup trop molle Les vrais services à thé ne sont pas mous ? Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie Ouh ! Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît ? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet D'accord, venez avec moi C'est dans cette pièce que Madame Zébra fait de la poterie Nous allons faire un beau service à thé Qu'est-ce que c'est ? De l'argile Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre Mais elle est toute molle ! On dirait de la pâte à motelée ! C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle Oh ! Maman Zébra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie Et voilà ! Une tasse de fête ! Wow ! Cela a l'air drôlement facile à faire Aimerais-tu essayer ? Oui, s'il vous plaît ! C'est bizarre ! C'est tout collant ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile Je vais vous apprendre une technique plus facile Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de verre de terre Comme ceci Ou plutôt en verre d'argile Je suis un petit verre d'argile Je suis un petit verre d'argile Fin et agile Qui repèse ce faufil Je suis un petit verre d'argile Ensuite, on l'enroule comme cela Ça fait comme des bosses Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main Et je n'ai plus qu'à ajouter une anse La tasse de thé est terminée ! En comptant celles-là, on a deux tasses Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus Les petits vont faire chacun leurs tasses Oui ! Dinosaur ! Georges a fabriqué un dinosaure Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures Oh ! Il fait peur, ton dinosaure À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir Le service à thé doit être cuit Youpi ! Il n'y a plus qu'à le peindre Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives Et voilà le travail Ça y est ! Maintenant, on peut organiser notre goûter Oui, Zoé ! On a chacun une tasse Zut ! On a oublié de fabriquer la théière, Peppa Je sais ! Le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière Mais oui ! Je vais aller le remplir d'eau C'est le plus beau service à thé du monde entier Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa Mais c'est sans aucun doute le plus original Téguerre ! Les avions en papier Papa Pig prépare ses affaires avant de partir travailler Bon, je pense n'avoir rien oublié Au revoir ! Au revoir, Papa ! Maman, est-ce que tu peux t'occuper de nous ? Bien sûr ! Que voulez-vous faire ? Dinosaure ! Oh, Georges ! Il faut toujours que tu répondes dinosaure pour tout et n'importe quoi Et si nous faisions des avions ? Georges aime bien les avions Est-ce que tu peux nous apprendre à faire un avion qui vole ? Oui ! Il nous faut tout simplement des feuilles de papier Ne bouge pas ! On sait où en trouver ! Il y a des tas de vieilles feuilles de papier dans le bureau Et voilà ! Du papier ! Oh, c'est formidable ! Maman Pig va fabriquer un avion en papier Commencez par plier la feuille en deux Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche Et l'avion est terminé ! Et maintenant, allons voir s'il vole Et un, et deux, et trois ! Oh ! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre À moi ! Oui ! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs À ton tour, Georges ! Oui ! L'avion de Georges effectue un looping Avant de finir dans la mare au canard On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier On va prendre cette grande feuille de papier bleu Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu Papa Pig ! Coucou, c'est déjà moi Tu devrais être à ton travail En effet, mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants Papa, on s'amuse à fabriquer des avions ! Regarde un peu celui-là comme il est grand ! Wow ! Il est magnifique ! Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer Et un, et deux, et trois ! Le grand avion bleu vole très haut et très loin Il ne semble pas vouloir s'arrêter Au revoir, grand avion bleu ! Au revoir ! Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard Euh... Je pense que tu devrais venir avec moi S'agit-il d'un des documents que tu cherches ? Oui, absolument ! Est-ce que c'est un des documents importants que tu cherches, Papa ? Tout à fait ! Merci beaucoup, Peppa ! Euh... Pourquoi m'emmènes-tu à la mare au canard ? Oh ! Je comprends maintenant ! Merci beaucoup, Madame Duck ! Le seul document qui me manque est imprimé sur une grande feuille de papier bleu Oh ! Une grande feuille bleue, dis-tu, Papa ? Comme l'avion que tu as lancé tout à l'heure, très très loin, Papa ? Oh ! Euh... Celui auquel on a dit au revoir, tu vois ? Oui, très bien ! Il vaudrait mieux que j'appelle mon bureau Voici le bureau de Papa Pig Allô, Papa Pig ? Avez-vous retrouvé vos documents ? Euh... Une partie seulement Le seul dont nous avons besoin est imprimé sur une grande feuille bleue Euh... Il est là, le problème Mon papa l'a lancé dans le ciel ! Lancé dans le ciel, dis-tu ? Et il a volé loin, loin sans s'arrêter ! Oh ! Le voilà ! Il vient de se poser sur mon bureau ! Comment ? Vous avez eu une excellente idée d'en avoir fait un avion et de l'avoir lancé jusqu'ici ! Ah oui ! Eh bien, sans vouloir me vanter, j'ai toujours été un très bon lanceur ! Merci beaucoup, Papa Pig ! Maintenant que le document a été livré, Papa Pig peut passer le reste de la journée à se reposer ! Ah ! Ça fait du bien ! Papa, tu peux nous donner ton journal, s'il te plaît ? Oui, pourquoi ? Pour fabriquer des avions en papier, bien sûr ! Apprendre à siffler Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal Papa, qu'est-ce que tu fais ? Je lis mon journal au soleil Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche ? Cela s'appelle siffler Oh ! C'est très amusant ! Tu devrais essayer ! Je ne sais pas comment siffler C'est très simple ! Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler Essaye de former un O avec tes lèvres Comme ceci ! Ensuite, tu peux siffler un air Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, Papa ! Ta bouche est parfaite ! Tu as juste besoin de t'entraîner C'est impossible à faire ! Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple Ou encore jouer du piano Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles Waouh ! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine Que fais-tu, Peppa ? J'apprends à siffler, maman Oh ! Je vois ! Dis-moi, tu sais siffler, toi ? Je n'en sais rien ! Je n'ai jamais essayé Cela demande beaucoup d'entraînement J'ai réussi ! Maman Pig s'est sifflée C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi Merci, Peppa Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler Il faut former un haut avec les lèvres et ensuite il faut souffler Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire Comme bouger les oreilles, par exemple Georges sait bouger les oreilles Siffler, c'est plus difficile Georges sait aussi siffler Qui a-t-il, Peppa ? Je suis triste parce que tout le monde s'est sifflé dans la famille sauf moi Ce n'est pas grave, je suis en train de faire des gâteaux Tu veux lécher la cuillère ? Je n'en ai pas très envie, maman Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place ? Mais bien sûr, Peppa Bonjour, Madame Pig Bonjour, Madame Chip Peppa souhaiterait parler à Suzy Allô, Suzy ? Bonjour, Peppa Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore Hum, cela semble difficile C'est même impossible ! Euh, est-ce que tu sais siffler, Suzy ? Non Tant mieux ! Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler Mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait Tu dois former un haut avec les lèvres et tu dois souffler Comme cela ? Allô ? Peppa ? Les gâteaux sont cuits Super ! On va se régaler Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger Oh oui ! Tu ne veux pas y goûter, Peppa ? Non, non, merci, maman Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment Sais-tu sifflé, maintenant ? Je suis découragée, papa C'est trop difficile, jamais je n'y arriverai, jamais T'es-tu entraînée, au moins ? Oui, beaucoup Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout Tu as besoin de te reposer, Peppa Tiens, prends un gâteau Il est encore chaud, alors souffle dessus Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Tu veux que je te le dise ? Un sifflement, ma chérie C'est très joli en plus Peppa a appris à siffler Je suis enfin sifflée Secouer, racler et taper Peppa et ses amis sont à la garderie Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre à jouer des instruments qu'il faut secouer, racler ou sur lesquels il faut taper D'abord, allez dans la salle de musique afin de choisir un instrument J'ai choisi les tambours Cela s'appelle un bongo, Dani Tu tapes dessus avec les mains, comme ceci Moi, j'ai choisi le bongo de forme plate Cela s'appelle un boran, c'est irlandais Tu tapes dessus avec la baguette, comme ceci Moi, j'ai choisi le tambourin C'est très bien, Pedro Tu peux aussi le secouer, comme ceci Oh ! Moi, j'ai choisi le gros tambour Cela s'appelle une grosse caisse Miaou ! Je ne sais pas comment le mien se nomme, mais je sais comment on en joue Cet instrument s'appelle un guirot Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud Waouh ! Comment il est arrivé jusqu'ici ? Eh bien, je l'ai rapporté de vacances Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des maracas Je les ai rapporté d'un magnifique séjour en Espagne Mon instrument s'appelle un triangle Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de dix Merci, Freddy Je tâcherai de m'en souvenir Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver Merci Et ça, qu'est-ce que c'est ? Des castagnettes Émilie ? Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de cinq Merci, Freddy Olé ! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes Tiens, reprends-les, Émilie Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle ? Non, contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre Ah, je vois que Rebecca a pris les cymbales Oui ! Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument Vous allez jouer tous ensemble Attention ! Vous êtes prêts ? Partez ! Stop, stop, stop ! Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit Taper est à la portée de n'importe qui Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres Et avoir le sens du rythme Mais, Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres Et jouer du bongo en même temps Tu sais taper des mains ? Oui Si tu sais taper des mains, tu sais jouer de la musique Que toutes les filles tapent dans leurs mains À vous, les garçons Madame Gazelle apprend aux enfants à taper en rythme Et stop ! À présent, je vais vous apprendre comment jouer de vos instruments tous ensemble Les parents viennent chercher leurs enfants Ah, vous arrivez au bon moment Permettez-moi de vous présenter le fabuleux groupe de percussionnistes Tchik Tchak Boom ! Bravo ! Les enfants, êtes-vous prêts ? Alors, c'est à vous ! Bravo ! Peut-être que mes anciens élèves ne verraient aucun inconvénient à se joindre au groupe Allez choisir un instrument, les enfants ! Viens, Madame Gazelle ! Madame Gazelle était l'institutrice de tous les parents quand ils étaient petits Tu sais, ce n'est pas facile, papa Mais essaie quand même de faire comme moi Voyons un peu si j'arrive à faire aussi bien que toi Papa ! Tu sais jouer de la batterie ? En effet, je dois reconnaître que je me débrouille pas trop mal Nous avons secoué, raclé, tapé, soufflé et gratté Alors jouons ! Pour taper, mon papa est vraiment tip-top Le camion de Monsieur Fox Peppa joue avec ses amis par une belle journée ensoleillée Oh, regardez, voilà Freddy Fox Bonjour les amis ! Bonjour Freddy ! Hé, si on allait grimper jusqu'en haut de la grande colline ? Oui ! Vous êtes matinale, Monsieur Fox C'est l'après-midi, Monsieur Pig L'après-midi ? Quoi ? Déjà, ma montre a dû s'arrêter Justement, je vends des montres et des horloges Allons voir ce qu'il y a dans mon camion, voulez-vous ? Voici l'horloge de mon grand-père C'est un peu trop grand Je lis, n'est-ce pas ? En fait, c'est un modèle qui se vend par trois Oh ! Qui a la sonnette la plus bruyante ? Il n'y en a pas sur mon vélo Oh ! Mais mon papa en a sûrement une à l'arrière de son camion Mieux vaut posséder trois horloges qu'une seule Papa, est-ce que tu auras une sonnette de vélo, s'il te plaît ? Oui, et combien en veux-tu, mon grand ? Je n'en ai besoin que d'une seule Elle n'existe qu'en boîte de deux À présent, le vélo de Freddy est équipé de deux sonnettes C'est chouette ! Merci, papa Mon papa m'a donné deux sonnettes Wow ! Il y a quoi d'autre dans le camion de ton papa, Freddy ? Il y a absolument tout ce que tu veux Oh ! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant ? Comme on est à vélo, si on faisait une course D'accord ! Et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée ? Oui ! Où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée ? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus de... Papa, tu aurais une belle coupe toute dorée, s'il te plaît ? On voudrait faire une course cycliste S'agit-il d'une course importante, Freddy ? Oh oui, très importante même Celle-ci te convient ? Génial ! Merci, papa ! Wow ! Elle est en or ! Tout à fait ! C'est du plastique en or massif Oh ! Voici la coupe pour le vainqueur C'est du plastique en or massif en plus Wow ! Tu avais raison, Freddy Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa Oui ! Mais... Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné Attention ! Vous êtes prêts ? Partez ! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse Oh ! Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez écouter de la musique Tous les enfants sont arrivés en même temps Alors tout le monde a gagné On n'a qu'une coupe, monsieur Renard En fouillant dans mon camion, j'en ai trouvé une pour chaque vainqueur Super ! Monsieur Fox, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dans votre camion ? Mettez-moi au défi Est-ce que vous avez un bonjo ? A quatre ou cinq cordes ? Moi je suis sûre et certaine que vous n'avez pas d'arbre dans votre camion Pommier ou poirier ? Je parie que vous n'avez pas de fusée dans votre camion J'en ai une boîte de cinq Et des poules, est-ce que vous en avez ? Oui, la voici Le camion de monsieur Fox est magique C'est un super camion Je ne te le fais pas dire Viens Freddy, il est temps de rentrer Au revoir à tous ! Au revoir ! Est-ce que vous avez aussi un château gonflable ? Oui ! Et une cabane de jardin ? Oui ! J'ai tout ! Absolument tout ! Zut ! Je n'ai plus d'essence On trouve de tout dans le camion de monsieur Fox, sauf de l'essence Je n'ai plus qu'à me rendre à la station-service Je vous remorquerai bien, seulement je n'ai pas de cordes Ce n'est pas ce qui manque dans mon camion Regardez, je les vends par cinq Est-ce que nous pouvons venir avec vous ? Pourquoi pas ? Papa Pig remorque le camion de monsieur Fox Jusqu'à la station-service Ready Fox Peppa et ses amis s'amusent chez Rebecca Rabbit Faisons une partie de cache-cache On va tous aller se cacher Et c'est Peppa qui devra nous retrouver D'accord ! Tout le monde doit avoir trouvé une cachette Avant que Peppa n'ait compté jusqu'à dix Dany et Candy se cachent derrière le tronc d'un arbuste Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture Suzy et Émilie se cachent derrière un buisson Neuf, dix, attention ! Me voilà ! Je sais où vous êtes ! Peppa n'arrive à retrouver personne Oh zut alors, c'est trop difficile ! Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser Bonjour Freddy ! Bonjour Peppa ! À quoi est-ce que vous jouez ? On fait une partie de cache-cache Mais je n'ai encore retrouvé personne Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place ? Tu peux toujours essayer Freddy Mais c'est trop difficile ! Regarde-moi bien ! Je vous ai retrouvés ! Oh ! Bonjour Freddy ! Sortez de là ! Bouh ! Freddy Fox a retrouvé tout le monde Comment est-ce que tu as fait Freddy ? Je possède un très bon odorat Peppa Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans ? Si j'ai réussi à vous retrouver C'est grâce à votre odeur Mais je ne sens pas mauvais J'ai pris un bon bain hier avant de dormir Je sais Suzy Tu sens très très bon d'ailleurs Oh ! J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés Alors vas-y Fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés C'est facile ! Vite, vite ! Cache-toi Suzy 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Attention Suzy ! Me voilà ! Freddy recherche Suzy les yeux fermés Il sent par où elle est passée Autour de l'arbuste Derrière le petit buisson Avant de remonter sur la colline Je t'ai retrouvé ! Oh ! Et tout cela grâce à mon museau Oh oui ! C'est un super nez ! Oui, Pedro ! Est-ce que toutes les choses ont une odeur ? Oh oui ! Les choses et les personnes ont une odeur particulière Moi par exemple, je sens quoi ? Tu sens un mélange de fleurs des champs et de bottes en caoutchouc Et moi Freddy, j'ai quelle odeur ? Tu sens un mélange d'herbes mouillées et de biscuits Et moi Freddy, je sens quoi ? La banane et la confiture de fraises Et moi je sens quoi ? Le lait et le bâtonnet de poisson pané Et moi je sens quoi ? Toi Pedro, tu sens le dentifrice Et dis-moi, quelle est ton odeur préférée ? C'est l'œuf Quelle est la chose qui sent le plus mauvais ? C'est sûrement le fromage Oh oui ! C'est bientôt l'heure de manger Comment tu peux le savoir ? Je sens une bonne odeur de soupe de carottes Je sens l'odeur de soupe de carottes Moi aussi ! Et moi aussi ! Le dîner est prêt ! Venez manger ma soupe de carottes ! Tout le monde se régale avec la soupe aux carottes de Maman Rabi Cette soupe est vraiment trop bonne ! Qui cela peut-il être ? La délicieuse odeur des cuisines Oh ! Monsieur Fox, bonjour ! Bonjour Maman Rabi Coucou Papa ! J'ai mangé la soupe aux carottes que Maman Rabi a faite pour nous C'est bien mon grand ! Et pouvez-vous deviner ce qu'il y a comme dessert ? Ça sent drôlement bon ! Je dirais de la gelée à la fraise C'est exact ! Monsieur Fox adore se servir de son nez Tout le monde adore se servir de son nez Le phare de Papi-Rabit Peppa, Georges et Danny Dog passent la journée à bord du bateau de Papi-Dog Est-ce qu'on pourra aller sur l'île aux pirates aujourd'hui, Papi-Dog ? Oui Danny, mais avant nous devons livrer cette caisse de marchandises à mon ami Papi-Rabit Et où est-ce qu'il habite, Papi-Rabit ? Sur un rocher Sur un rocher ? Tout à fait ! Dans ce phare plus précisément Oh ! Ah ! Ohé ! Matelo ! Je vous apporte votre ravitaillement Oh ! Merci beaucoup, grand-père chien ! Aujourd'hui je suis venu avec mon équipage C'est Danny, Peppa et Georges De la visite ? Oh ! Je dois dire que je n'ai vu personne depuis des lunes Je me sens un petit peu seul, moi qui n'ai que le ciel et la mer pour me tenir compagnie Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là ? Depuis mardi Oh ! Oh ! J'ai des tas d'histoires à vous raconter, si le cœur vous en dit Non, merci ! Oui, s'il vous plaît ! Alors voilà ! Il y a la mer et le ciel et le... Et je me suis mis au banjo, vous voulez que je chante ? Non, merci ! Oui, s'il vous plaît ! Chaque fois que je me lève, la mer est là ! Et le ciel aussi ! La mer, le ciel, la mer, le ciel... Voici du fromage ! Oh ! Depuis le temps que j'en voulais ! Et un livre qui vient de paraître ! Comment être un bon gardien de phare ? Cela peut toujours servir ! Oh ! Et pourquoi est-ce que votre maison s'appelle un phare ? Suivez-moi, je vais vous montrer ! L'escalier monte en colimaçon jusqu'en haut du phare L'escalier tourne, tourne et tourne ! Cela s'appelle un phare parce qu'il possède un très puissant système d'éclairage à son sommet Il brille pendant la nuit, ce qui permet aux marins de se repérer Et quand il y a du brouillard, j'utilise cette corde de brume Brouillard ! Vous criez fort ! Il n'y en a pas aujourd'hui, juste la mer et le ciel L'histoire que je voudrais vous raconter... Non, merci ! Nous devons partir ! On a prévu d'aller sur l'île aux pirates aujourd'hui ! Au revoir, papi rapiste ! Profitez bien de la mer et du ciel, les enfants ! Promis ! Le bateau de Papi Dog accoste sur l'île aux pirates Regardez ! Notre château de sable est toujours debout ! Faisons une partie de cache-cache ! D'accord ! Un, deux... Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates Cinq ! Attention les enfants ! Ne bougez plus ! J'en ai trouvé deux ! Et maintenant, cherchons Georges ! Papi Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part ! J'abandonne les recherches ! Où peut-il être ? Georges s'était caché derrière Papi Dog ! Sacré petit malin ! Maintenant, rentrons à la maison avant que la nuit ne tombe ! Oh ! La nuit commence déjà à tomber ! Ne vous en faites pas ! La lumière du phare de Papi Rabide va nous indiquer le chemin du retour ! Papi Rabide, c'est Miouli Je vais lire mon nouveau livre, Comment être un bon gardien de phare, chapitre 1 Je continuerai demain soir, mieux vaut éteindre la lumière Oh ! Pourquoi il fait noir tout à coup ? Savez-vous quelle heure il est ? Je viens d'éteindre la lumière ! Nous nous en sommes rendus compte ! Pourriez-vous rallumer le phare, s'il vous plaît, Papi Rabide ? Oh ! Pardonnez-moi ! Youpi ! Le brouillard se lève ! Oh là là ! On n'arrive plus à voir la lumière ! C'est encore nous ! Pourriez-vous sortir votre corne de brume ? Naturellement ! Bouillard ! Je crois que j'entends quelque chose au loin ! En criant dans sa corne de brume, Papi Rabide les guide à travers le brouillard C'est tout droit ! Les parents sont venus chercher leurs enfants Avez-vous passé une bonne journée ? Oui ! On est allés sur l'île aux pirates ! Et on est montés dans un phare ! Grâce au phare de Papi Rabide, nous avons pu rentrer sans souci ! Heureusement qu'il est là ! Oui ! Papi Rabide nous a même appris une jolie chanson ! Est-ce que vous voulez qu'on vous la chante ? Non, merci ! Oui, s'il vous plaît ! Chaque fois que je me lève ! Mer, soleil et neige ! Il est l'heure de dormir pour Pépin et Georges ! Demain, nous partirons tous les quatre en quart au bord de la mer pour y passer la journée ! Comme ça, on pourra faire des châteaux de sable ! Et je vais pouvoir me baigner ? Oh, moi aussi ! D'après la météo, nous allons avoir une journée ensoleillée ! Bonne nuit, ma petite Pépin ! Bonne nuit, mon petit Georges ! Tiens ! Il commence à neiger ! Le soleil s'est levé ! Youpi ! Il fait super bon ! Oh ! De la neige ! Durant la nuit, il a neigé en abondance ! Il y a de la neige, maman ! Il y a de la neige, papa ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Quoi ? On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai ? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé ! Oh ! Papa a disparu ! Oh ! Regardez ! Un bonhomme de neige qui marche ! Qu'est-ce que j'ai eu de froid ! C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle ! Oh non ! C'est seulement papa ! Pauvre papa ! Réchauffons-le, les enfants ! Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent papa Pig en le frottant avec des serviettes ! Je me sens beaucoup mieux ! Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant ? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa ! Ah bon ? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa ! Ça c'est incroyable ! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige ? Grâce à mon rabot de déneigement ! Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route ! Bonjour à tous ! Bonjour Peppa ! Tous les amis de Peppa haussent à la plage ! Prochain arrêt, le bord de mer ! Youpi ! Monsieur Boulle et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige Bonjour Monsieur Boulle ! Bonjour Mademoiselle Rabbit ! Nous y avons passé la nuit entière mais à présent la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée Tant mieux ! Nous allons à la mer justement ! Voulez-vous venir avec nous ? Non merci Mademoiselle Rabbit ! Il nous reste encore d'autres routes à sabler Au revoir Monsieur Boulle ! Au revoir ! Je vous souhaite de passer une bonne journée ! On va passer la journée au bord de la mer Château de sable, baignard et par les eaux On va passer la journée au bord de la mer Plage, rosette et glace à l'eau Nous y sommes ! Tout le monde descend ! La plage est entièrement recouverte de neige L'eau n'a pas l'air chaude ! Moi qui étais impatiente de me baigner Qu'est-ce qui vous retient ? La mer n'est pas jolie que je sache Suivez-moi mesdames, vous ne le regretterez pas ! Je ne peux pas nager car je me suis tordue la cheville Je crois que j'ai attrapé un rhume Allons venez Maman Cochon si vous saviez comme elle est bonne ! En êtes-vous sûre Madame Gazelle ? Sûre et certaine, elle est à la température idéale ! Alors d'accord ! Maman Pig se jette à l'eau Alors elle est comment maman ? Elle est un petit peu trop froide C'est toujours l'impression que l'on a quand on entre dedans Mettez-vous à bouger, vous allez vous réchauffer Ah bon ? Alors je vais bouger tout de suite Maman Pig se précipite hors de l'eau Attends, nous allons te sécher Peppa, Georges et Papa Pig réchauffent Maman Pig en la frottant avec des serviettes Je me sens beaucoup mieux ! Tu ne te baignes pas, Papa Pig ? Peut-être une autre fois Qui a envie d'un cornet de glace ? Tout le monde aime manger des glaces au bord de la mer J'aurais tellement aimé faire un beau château de sable Mais à cause de toute cette neige, je crois que c'est fichu Nous n'avons qu'à faire des châteaux de neige Commençons par remplir de neige notre seau Retournons-le et tapons dessus un petit coup avant de le démouler Et qu'est-ce que nous obtenons ? Un château de neige Un château de neige ! J'adore le bord de mer en hiver Et moi, j'adore la neige Moi, j'adore le bord de mer en hiver et j'adore la neige ! La plus grande flaque de boue du monde Il est l'heure de dormir pour Peppa et George Oh là là, il n'arrête pas de pleuvoir ! Demain, vous pourrez vous amuser à sauter dans les flaques Oh, chouette ! De toute façon, il ne pleut jamais assez Le soleil se lève Youpi ! A nous les flaques de boue ! Oh, bonjour Madame Duck Qu'est-ce que vous faites ici ? Waouh ! La pluie a provoqué une inondation Maintenant, notre maison ressemble à une île déserte Ha-ha ! Flaques de boue, ne bougez pas, j'arrive ! Wheeze ! Oh ! Comment toute cette eau a-t-elle pu arriver ici ? Et comment allons-nous faire nos courses ? Papa devra aller jusqu'au supermarché à la nage ! Euh... Papi Pig arrive en bateau Hoé ! Hoé ! C'est le temps idéal pour se promener en bateau ! Euh... Oui Nous allons au supermarché Avez-vous besoin de quelque chose ? Oui, s'il vous plaît Pouvez-vous nous acheter des tomates et un paquet de spaghettis ? Tomates et paquets de spaghettis ? Polly Parrot répète tout ce que les autres disent Polly sera notre pense-bête C'est qui le malin perroquet ? Quoi ? C'est qui le malin perroquet ? On peut venir avec vous, s'il vous plaît ? Tout le monde à bord ! Regardez ! C'est la maison de Suzy Chip ! Nous allons au supermarché ! Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses ? Maman ! Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Oui ! Quelques provisions pour ce soir Du chocolat, s'il vous plaît Ouah ! Chocolat ! Bonjour, Danny Dog ! Bonjour, Peppa ! T'as vu ? J'aide mon papy aujourd'hui Nous portons secours aux victimes de l'inondation C'est le temps idéal pour ce genre de choses On va faire des courses ! Est-ce que vous voulez quelque chose ? Euh... Achetez-moi le journal, s'il vous plaît Et une bande dessinée, s'il vous plaît Journal ? Bande dessinée ? Papy ? Qu'est-ce que c'est ce tuyau en fer qui flotte ? Ah ! C'est un sous-marin ! Tous à vos postes de combat ! Ohé, ohé, moussaillons ! C'est Papy Rabbit à bord de son sous-marin Quel temps magnifique pour naviguer ! Avec juste la mer et le ciel ! J'en aurais des histoires à raconter ! Vous n'avez besoin de rien ? Oh si ! De fromage, s'il vous plaît ! Fromage ? Le bateau de Papy Pig accoste près du supermarché Bonjour ! C'est drôlement calme aujourd'hui Vous êtes mes premiers clients C'est dû sans doute à l'inondation C'est dommage, n'est-ce pas ? Il suffit de quelques gouttes de pluie pour que les gens ne sortent plus de chez eux Alors, que puis-je faire pour vous ? Polly va vous le dire C'est qui le malin perroquin ? C'est qui le malin perroquin ? Aïe, aïe, aïe ! Polly ne sait plus ce qu'il faut d'acheter Heureusement, moi, je me souviens de tout ce que les gens nous ont demandé Voici le fromage ! Merci beaucoup, Pépa ! Tu es un amour ! Voici le journal et la bande dessinée ! Merci, Pépa ! Heureusement que Pépa a pu aller faire des courses sinon nous n'aurions rien eu à manger ce soir Voici le chocolat ! Maintenant, on va pouvoir dîner, maman ! Pépa et George sont revenus chez eux juste avant l'heure de se coucher Le jour s'est levé Le sol n'est plus inondé mais il reste une énorme flaque de boue On va pouvoir s'amuser ! Qu'est-ce qu'elle est grande ! C'est la plus grande flaque de boue du monde entier ! La tortille de la doctoresse Hamster Aujourd'hui, c'est jour de classe Les enfants, aujourd'hui nous recevons la visite de la doctoresse Hamster Bonjour à tous ! Bonjour doctoresse Hamster ! La doctoresse Hamster est un vétérinaire Qui sait ce que fait un vétérinaire ? Moi je sais ! Un vétérinaire soigne les animaux malades C'est exact ! J'en ai amené quelques-uns et j'aimerais vous les faire découvrir Je vous présente Peggy la Perruche Bonjour Peggy ! Oh, est-ce que je peux caresser Peggy ? Oui, mais très délicatement Oh, c'est doux comme une peluche Elle est recouverte de plumes qui sont indispensables pour voler C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé ? Elle a besoin de manger ! Oui ! Elle a besoin de boire ! Tout à fait ! Elle a besoin de respirer un peu ! Bonne réponse ! Elle a besoin de dormir ! Exactement ! Pardon Madame Gazelle, je me suis pas réveillée Oh, Pedro ! On peut dire que tu aimes dormir ! C'est vrai Madame Gazelle ! Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi Cela s'appelle une tortue ! Oui, voici Titine la tortue ! Bonjour Titine ! La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir ! Oh ! Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos ? Cela s'appelle une carapace ! C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur ! Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser ? Oui, s'il vous plaît ! N'aie pas peur, Titine ! Est-ce que vous savez quel âge a Titine ? Bien sûr ! Titine a 33 ans ! Oh ! Elle a l'âge de ma maman ! Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans ! 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père ! Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement ? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos ! Euh... Doctoresse Hamster ? Regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper ! Elle ne risque pas d'aller bien loin ! Oui, c'est à cause de sa lenteur ! J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants ! Dinosaur ! Oh, Georges ! Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche ? Oh ! C'est... c'est bien un dinosaure ! Oh ! Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure ! Voici Lulu, le lézard ! Bonjour, Lulu ! Oh ! Vous avez vu ça ? Il a des écailles comme les dragons ! Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi ? Pas du tout ! Par contre, il possède une langue très, très longue ! Wow ! Est-ce que c'est aussi un animal qui passe tout l'hiver à dormir, comme Titine ? Non ! Tiens, où est-elle passée ? Titine ! Oh non ! Titine, la tortue, s'est échappée ! Rassurez-vous, doctoresse Hamster, nous allons la retrouver ! Est-ce que Titine est dans la salle de musique ? Non, Titine n'est pas dans la salle de musique ! Est-ce qu'elle est allée se cacher dans la cabane ? Non, elle ne s'est pas cachée dans la cabane ! Est-ce qu'elle se cache sous les manteaux ? Non, elle ne se cache pas sous les manteaux Je sens comme une odeur de tortue Suivez-moi ! Freddy Fox possède un odorat très développé Regardez, elle est là-haut ! Titine est montée dans un arbre Je vais demander de l'aide Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit Au feu ! Au feu ! Au feu ! Ici la caserne de pompiers, où est l'incendie ? La Titine est coincée tout en haut d'un arbre Quoi ? Encore ? Hé, c'est coincé ! C'est un cas d'urgence ! Titine est coincée dans un arbre ! Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres Tu es une tortue pourtant ! Reculez, s'il vous plaît ! Titine ! Allez, viens par ici, coquine ! Youpi ! Oh, merci, Mademoiselle Lapin ! Je n'ai fait que mon travail, rien de plus ! Eh bien, le mien consiste à prendre soin des animaux Doctoresse, où sont passés Peggy et Lulu ? Oh, je n'en sais rien ! Les voilà tous les deux ! Ils sont sains et saufs ! La course rigolote À cause d'une violente tempête, le toit de l'école a été endommagé Comment allons-nous trouver l'argent pour réparer la toiture ? En organisant une course rigolote C'est quoi une course rigolote ? C'est une grande course où les gens donnent de l'argent aux participants Et plus ils reçoivent d'argent, plus ils courent C'est une bonne idée, Papa Pig ! Quelle distance pouvez-vous parcourir ? Quoi ? Euh... Eh bien, celle que vous voulez, Madame Gazelle Mais Papa, tu ne fais jamais de sport ! Mais que dis-tu ? Je suis un coureur expérimenté ! Bien ! Qui d'autre souhaite y participer ? Pas moi, merci ! Mais je suis prêt à payer cher pour voir courir Papa Pig ! Oui, moi aussi ! Moi aussi ! J'en suis ravie ! Merci beaucoup, Papa Pig ! Peppa et sa famille mangent des spaghettis Ils sont délicieux ! Est-ce qu'il en reste encore ? Papa Pig ! Tu en as déjà repris trois fois ! Manger me donne de l'énergie ! Et je vais en avoir bien besoin pour la course ! Mais avant, tu aurais besoin de t'entraîner ! J'ai une idée ! Aujourd'hui, je m'entraîne à manger et demain, je m'entraînerai à courir ! Non, Papa ! C'est tout de suite que tu dois t'entraîner à courir ! Oh ! Allez ! Dépêche-toi ! Essaye de me rattraper ! Rien de plus facile ! C'est facile de courir en descendant Mais c'est plus difficile en montant Je pense que je n'aurais pas dû manger autant de spaghettis ! Le jour de la course rigolote est arrivé Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig Si Papa Pig est capable de partir d'ici Le supermarché De passer par là Le garage de mon papi Et enfin d'arriver jusque là Le château de vent Alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école C'est comme si c'était fait À vos marques Prêts Partez ! Et voilà ! Maintenant on peut pique-niquer Mais enfin Papa ! Voyons ! Ça c'est juste un tableau Oui ! À présent vous devez atteindre le vrai château du vent À vos marques Prêts Partez ! Allez ! Courage Papa Pig ! Tu vas y arriver ! Courage le bus ! Tu vas y arriver ! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent Maintenant tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant De l'eau De l'eau Comme c'est agréable cette chaleur Ah ! Comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon De l'eau De l'eau Papa Pig atteint le supermarché Tous ses efforts lui ont donné soif Dis-moi ce que tu vois au télescope J'arrive à voir Papa Le télescope permet de voir de très loin Oh ! Il ne court pas très vite Il arrive maintenant au garage de Papi Dog J'arrête ! Je suis à bout de force Papa ne court plus du tout Vous êtes tout en sueur ! Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus Tenez ! Mangez cette glace Merci beaucoup Papi Dog Cela fait du bien Ah ! Une guêpe Ouste ! Ouste ! Va-t'en vilaine guêpe ! La guêpe veut goûter à la glace de Papa Pig Non ! Cette glace est à moi ! Papa s'est remis à courir ! Et promis cette fois ! Hourra ! Ah ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Maintenant, vous pouvez vous arrêter Nous avons assez d'argent pour réparer le toit de l'école Il a fini par semer la guerre Toutes nos félicitations ! Et comme vous avez couru beaucoup plus que prévu Nous pouvons aussi nous offrir un nouveau bus scolaire Merci beaucoup Papi ! Tout le plaisir est pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada